... Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, nous vous emmenons là où il se passe quelque chose. Eh bien, il s'en passe des choses du côté de Belveste de Castillon. Nous sommes en 1453 du côté de Castillon. La bataille, c'est la fin de la guerre de Cent Ans. Et ça y est, comme chaque année, le grand spectacle se prépare. Ce sont 600 bénévoles, 400 batailleux et beaucoup de gens qui travaillent les costumes, comme Gisèle qui est à côté de moi, qui est en noble, en noble de l'époque. Et ça y est, le spectacle est en pleine préparation et on vous invite à découvrir les coulisses. Il est beau votre costume, c'est vous qui l'avez fait, Gisèle ? Oui, tout à fait, oui. Il y a très longtemps, mais c'est moi qui l'ai fait. Parce que Gisèle, elle est non seulement bénévole, mais elle est costumière. On va aller voir le président de l'association Castillon 1453, Serge Ruot. Merci à nouveau de nous ouvrir vos portes. On est en plein Bordeaux, vous êtes en pleine préparation. Ça veut dire quoi, les préparations d'une bataille qui va être un grand spectacle du 19 juillet jusqu'au 24 août ? Parce que les chiffres sont étourdissants. La préparation de la bataille, ça veut dire grosso modo 50 000 heures de travail par an, d'implication bénévole plus exactement, puisqu'on ne peut pas parler de travail. C'est plutôt du plaisir pour beaucoup. Mais quand même, pardon, je me suis planté, ce n'est pas grave. On peut re-coincer ou pas ? Ah non, on est en direct. Si on est en direct, c'est plus compliqué. Non, je vous disais que c'était à la fois du travail, parce que ça représente effectivement beaucoup d'implications, mais que pour beaucoup, c'est aussi des vacances. C'est aussi une passion, que ce soit pour préparer des repas, que ce soit pour préparer le spectacle. Alors Castillon, la bataille, on est au bord de la Dordogne. C'est vraiment un événement très important aussi pour votre territoire, parce que ce sont des milliers de spectateurs qui viennent et qui font bouger un peu la commune et ses alentours. L'implication de la bataille de Castillon sur le territoire, elle est à la fois culturelle, elle est à la fois économique. Il est difficile de le chiffrer très exactement si on ne met pas les marqueurs qu'il faut pour ça, mais beaucoup de personnes qui viennent, c'est-à-dire plus de 30 000 personnes par an, s'arrêtent sur Castillon. Certaines vont passer une journée ou deux pour faire du tourisme. D'autres viennent spécialement et vont provoquer des nuités, comme on dit dans le domaine. Mais ce n'est quand même pas anodin, parce que si je ne me trompe pas, Castillon, la bataille, est aujourd'hui le plus grand spectacle en plein air de la région aquitaine. Jusqu'à preuve du contraire, oui. C'est incroyable quand même, parce que les chiffres sont impressionnants. Vous êtes très nombreux à vous mobiliser pendant des mois. Pour la bataille en particulier, pour la bataille en spectacle, je dirais qu'il y a 15 répétitions et 15 spectacles, il y a des ateliers, donc ça fait à peu près 400 personnes qui se mobilisent à un moment ou à un autre, pas tous ensemble. Et puis après pour les travaux qui sont en amont, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous mobilisez énormément les habitants. Tout le monde finalement, d'une manière directe ou indirecte, participe à l'événement. Il n'y a pas que les habitants. Je dirais que si on considère le canton de Castillon-Saint-Magne, il y a la moitié des personnes de ce canton, ou la moitié des bénévoles qui vont venir de ce canton, mais pratiquement l'autre moitié vient de 50 à 60 km à la ronde. Il y a beaucoup de gens de la communauté urbaine de Bordeaux, il y a des gens de Bordeaux-Sud, il y a des gens de Coutras et de Libourne. Il y a beaucoup de provenance. Et voilà, ça fait bouger beaucoup de monde. Alors vous le voyez, merci monsieur le Président. On est à l'Office du tourisme de Bordeaux. Toute la presse est là parce que c'est un événement très médiatisé. Et pour cause, la France est le pays le plus touristique au monde. Et c'est aussi un événement qui contribue à la venue de touristes de tous âges. Là vous voyez, il y a plein de bénévoles, plein de figurants avec leurs beaux costumes et non pas leurs déguisements. En un mot, qu'est-ce que vous portez ? Là, c'est une tenue de Jura. Saltemoc, de villageoisin. De Jura. Voilà, des Jura, des villageois, des saltimbanques. Leur tenue est magnifique. On a essayé, je le sais, avec les équipes de se rapprocher au plus près des tenues que portaient les gens à cette époque. Regardez ce jeune homme. Alors vous, évidemment, vous êtes en cavalier. En soldat. En soldat. C'est pas du plastique. Non, non, c'est une armure comme à l'époque. Tout comme à l'époque, voilà. En quoi ça vous intéresse de participer à un événement comme celui-là ? Vous êtes tout jeune. J'ai toujours aimé l'histoire. Et à un moment, il cherchait des figurants. Et j'y suis allé. Ça m'a plu. Et c'est une grande famille. Et j'ai continué depuis. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez déjà ce que vous allez faire pendant l'été sur ce terrain de Belveste de Castillon ? Je vais faire soldat, comme tous les ans. Parce que c'est la bataille. C'est toujours intéressant avec des copains. Et après on fait aussi villageois. Avant. Ça demande de l'entraînement, d'être un soldat ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de mouvements à apprendre à faire avec belle armure. Donc c'est pas facile. C'est pas inné. Donc on les apprend. Et on a un maître d'armes qui nous apprend comme il faut faire. Et on met tout en place pour être le mieux possible. Et ne pas se faire mal. J'adore votre tenue. On se croirait dans Game of Thrones un petit peu. Oui. Un peu. Est-ce que vous mourrez à la fin ? Oui. Merde. Bon ben je suis vraiment navré pour vous. Et donc tous les soirs vous mourrez. Oui. C'est ça la magie du spectacle. Merci beaucoup à vous jeune homme. On va aller voir maintenant ce monsieur. Alors vous c'est intéressant Hervé Rennes. Puisque vous êtes le responsable de la cavalerie. Oui. Tout d'abord. La cavalerie c'est une cinquantaine de cavaliers. Une cinquantaine de chevaux. Une quarantaine de chevaux. Voilà. Et moi c'est Franck. Franck Rennes. Franck Rennes. Exactement. Une quarantaine de chevaux. Comment ça se prépare un spectacle comme celui-là ? C'est quand même beaucoup de travail. Surtout que cette année on a quand même quelques changements. Avec des bannières à porter. Ce qu'ils n'en avaient pas jusque là. Et voilà. Donc c'est depuis déjà un bon mois. Où on commence à travailler dans les écuries. A préparer ce magnifique spectacle. Qui sont ces chevaux ? On les voit. Ils sont d'une sagesse incroyable. Vous pouvez les faire avancer au pas, au trop, au galop. Ils peuvent être au milieu des explosions. Au milieu de cette musique. De ces bruits parfois qui sont très forts. Et pourtant ils sont hyper entraînés. Oui, c'est quand même leur qualité. C'est que justement c'est des chevaux qui sont très réactifs. Et puis qui à côté de ça sont très bien dressés. Pour essayer de se rapprocher au mieux naturellement de ce qui se passait autrefois. Exactement. C'est un sacré boulot ça de gérer les animaux comme ça. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup de travail. Mais on y prend un tel plaisir. Après c'est le résultat. C'est le résultat qui compte. Et quand les spectateurs sont contents. Pour nous c'est le principal. Exactement. Alors vous, non seulement vous occupez de la cavalerie. Mais ce costume il est à vous. Puisque vous êtes le nouveau Lord Talbot. Alors Lord Talbot en quelques mots. c'était l'un des grands chefs du côté anglais qui est mort pendant cette bataille de Castillon. Et oui, je vais répondre directement à votre question. Je meurs tous les soirs aussi. Puisque John Talbot est mort à Castillon. Voilà, à la fin de la guerre de Cent Ans. Voilà. Alors en quoi ça vous intéresse aussi de jouer ce rôle là ? Parce qu'évidemment il a été envoyé sur le front assez rapidement et assez précipitamment. Parce qu'historiquement on raconte même que les Bordelais voulaient que l'attaque démarre. Parce qu'il fallait après s'attaquer au vent d'anges. Et que justement Talbot a été envoyé rapidement, a été blessé d'abord je crois au bras ou à la jambe. Oui, tout à fait. Moi déjà ça me permet aussi d'être avec toute la cavalerie et les cavaliers. Donc avoir ce rôle là, c'est important. Même je dirais visuellement d'être avec eux. Bon et puis ça reste un rôle important quand même dans cette bataille de Castillon. Donc moi ça va être ma deuxième année. Parce que l'année dernière j'avais déjà un petit peu commencé à le jouer. C'est agréable quoi. C'est vrai que c'est agréable. Même si on meurt tous les soirs, c'est formidable. Il faut être un petit peu cascadeur ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous on est des professionnels de l'équitation. Mais on n'est pas des cascadeurs. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est vrai que par rapport à notre discipline qu'on pratique tout au long de l'année. Et depuis de longues années, on arrive à se rapprocher et à répondre surtout à la demande du metteur en scène. Parce que mine de rien, il faut pouvoir gérer sa mort. Exactement. La mort proprement du personnage. Oui, tout à fait. Il faut pouvoir la gérer. Ce n'est pas toujours facile. Là vous êtes en plein entraînement pour ça. Oui, exactement. Merci à vous Franck. On va aller voir un autre Franck. Un Franck que vous connaissez certainement. Franck Ferrand qui est là. Et pourquoi vous êtes là Franck Ferrand ? Merci, bienvenue à Bordeaux. Parce que vous êtes le parrain. Le parrain de cette grande bataille. Cette grande bataille de Castillon, Franck Ferrand. Elle met un terme à trois siècles de domination anglaise sur l'Aquitaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du Moyen-Âge finalement, ce jour de juillet 1453 ? La fin du Moyen-Âge aux yeux des historiens, c'est la chute de Byzance. Vous savez, c'était juste avant en mai 1453. C'est une question de semaine. Donc on peut dire que la bataille de Castillon vient comme le point d'orgue de cette fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance d'une certaine façon. C'est peut-être d'abord et avant tout le début d'un siècle nouveau. C'est la fin de la guerre de Cent Ans en tout cas. Et puis c'est vrai, et pour les habitants de la région c'est peut-être encore plus fort, c'est la fin un peu nostalgique du beau temps des Anglais. C'est vrai, cette fois c'est fini, le roi de France reprend entièrement son bien et l'époque où l'on pouvait faire du commerce avec l'Angleterre et à travers l'Angleterre, à travers l'Europe, avec l'Europe entière, cette période-là est finie, c'est vrai. Alors vous avez vu comme il raconte bien, Franck Ferrand, et pour cause, historiens de formation, beaucoup de médias vous accompagnent, vous êtes sur Radio Classique tous les jours, Franck Ferrand raconte sur TF1. Quand on est historien, une aventure, une histoire comme celle de la Bastaï de Castillon, c'est passionnant ? Ah oui, c'est une histoire qui est pleine de rebondissements et d'ailleurs Eric Lecolen dans son spectacle a su le mettre en valeur, c'est-à-dire que vous êtes constamment pris comme devant une fiction, sauf que c'est une réalité et l'on sait que bien souvent, lorsqu'on parle d'histoire, la réalité dépasse la fiction. Mais ce vieux général anglais, ce Talbot comme on l'appelle ici, qui va un peu trop au-devant de l'adversaire, qui part trop vite, trop tôt et qui se laisse déborder, c'est une histoire magnifique, on aurait pu l'inventer, on aurait pu en faire un roman. C'est vrai, je le disais tout à l'heure dans l'émission, si je ne me trompe pas, car je ne suis pas historien, on l'a envoyé très vite parce que les Bordelais voulaient que la bataille démarre parce qu'après il était temps de penser au vendange parce qu'on était en juillet. Il fallait hâter les choses, vous vous rendez compte ? On est le 17 juillet, on n'a plus devant soi que 2-3 semaines maximum, il faut finir les choses, il faut régler la question pour qu'on puisse se consacrer au véritable sujet, c'est-à-dire les vendanges. Alors l'Aquitaine, on est dans cette région que vous connaissez bien, puisque si je ne me trompe pas, c'est votre région, vous êtes né à Poitiers ? Je suis né à Poitiers, j'y ai passé les 18 premières années de ma vie, je venais à Bordeaux pendant toute mon enfance, chez mon oncle et ma tante, bref, je connais bien cette région, c'est vrai. Et puis vous savez que pour le Conseil des Grands Crus, pour m'occuper des vins du Médoc, j'ai eu l'occasion de venir très souvent ici également, je viens jouer mon spectacle d'ailleurs, là, samedi soir à Pessac. Tout ça, il y a une sorte de convergence, je suis souvent à la Cité du Vin également, il y a une convergence, tout me ramène toujours dans ma région natale et à Bordeaux tout particulièrement. Parce que c'est vrai que Castillon-la-Bataille, c'est à quelques kilomètres aussi du château de Montesquieu, donc on est encore au cœur même de votre métier. La Brede, c'est une des plus belles maisons qui puisse être, il faut aller se promener là-bas, dans cette ébahide d'un Montesquieu qui d'un seul coup vous apparaît tel qu'il était vraiment, c'est-à-dire un être de méditation. Franck Ferrand, vous qui travaillez tous les jours à Radio Classique, si vous deviez associer une musique à ce grand spectacle, auquel vous prêtez votre voix d'ailleurs en plein air, ce serait laquelle ? Quelle musique classique ? Quel auteur ? Il faudrait une musique avec beaucoup de souffle et d'envergure, il faudrait des préludes de Litz par exemple, ou mieux encore, il faudrait la musique qu'avait composée Prokofiev pour La bataille sur la glace d'Eisenstein, vous savez dans le film Alexandr Nievski. Bref, une musique avec du souffle, avec de l'entrain, mais les musiques qui ont été choisies pour le spectacle sont déjà très bien, je ne vois pas l'utilité de les changer. Oui d'ailleurs, musique composée également par Éric Le Collen, le metteur en scène. C'est intéressant parce que c'est une question qu'on peut vous poser souvent en tant qu'historien, si vous deviez en rencontrer un de personnages historiques, ce serait qui si on le faisait revivre ? Ah, vous savez, parmi les héros de cette affaire, même si c'est en l'occurrence plutôt un anti-héros, il y a un certain Charles VII, qui est un personnage très méconnu, passionnant, qui est le grand roi de la charnière de notre histoire, qui est celui que Jeanne d'Arc a fait sacrer à Reims, et j'avoue que lui parler ne serait-ce qu'une ou deux heures, ça ferait partie des beaux moments de la vie. Quel est votre avis ? On a beaucoup parlé ces derniers temps dans l'actualité de la naissance de Archie, le septième héritier du nom à la couronne d'Angleterre, qui vient de naître. Quel est votre regard sur cet événement-là, sur ce couple qui aujourd'hui montre des codes un peu différents ? Je sais que les Bordelais et d'une façon générale, les Aquitains sont très attachés à l'Angleterre et aux Anglais. Je ne suis pas persuadé que la naissance de ce petit prince, qui n'est même pas prince d'ailleurs, soit d'une importance considérable. Je pense que les médias en font beaucoup, tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent dans la monarchie britannique, depuis que le prince Harry a épousé Meghan Markle. C'est essentiellement ça l'affaire. Sur le fond, on peut simplement lui souhaiter de mener une belle vie et de pouvoir, en tant que membre de la Maison Royale, défendre de belles causes. C'est ce que font déjà ses parents. C'est vrai. Dernière question, Franck Ferrand. Aujourd'hui, quand on voit un événement comme celui-là, ce grand événement avec le plus grand spectacle d'Aquitaine, 400 acteurs, 50 chevaux, tous les soirs, on voit des gens se battre et mourir pour de faux. C'est paradoxal dans un pays en paix où on met en scène la guerre alors qu'elle se passe réellement pas loin. Pour mener de beaux combats en faveur de la paix, il faut savoir ce qu'est la guerre. Il faut la connaître, il faut la fréquenter quasiment. On disait autrefois, si oui, spakem, parabelum, si tu veux, la paix prépare la guerre. Plutôt que la préparer, il faut l'avoir à l'esprit et mettre en scène les grands moments de l'histoire. C'est un moyen de s'enraciner et s'enraciner, c'est encore le meilleur moyen de vivre en paix, me semble-t-il. Et bien comme quoi, un événement comme la bataille de Cassillon, c'est aussi finalement un message de paix. Merci, M. le parrain, d'être venu dans cette émission. Tout démarre donc le 19 juillet jusqu'au 24 août, la bataille de Cassillon, ici en Gironde. Très bonne semaine sur TV7. A bientôt, salut. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada